Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire Hebi mayo. C'est une recette de Hebi gambas avec sauce mayonnaise. On a besoin de 200 g de gambas. Je les ai achetés congelés et décortiqués. C'est bien si les gambas sont assez grosses. Quand on veut 200 g de gambas, il faut 300 g de gambas congelé. 2 cuillères soupes de fécule de pomme de terre ou maïzena. Pour la sauce, 30 g de mayonnaise, 10 g de ketchup, 15 g de lait concentré, sinon 1 cuillère soupe de lait et 2 cuillères café de sucre, 5 g de vinaigre, on peut utiliser toutes sortes de vinaigre ou du jus de citron, 4-5 asperges vertes et 2 cuillères soupe d'huile. On commence par préparer la sauce. Il faut prendre un petit peu plus grand bol et mayonnaise. On met l'équivalent de 2 cuillères sur 30 g. Et je mets du ketchup 10 g. Une cuillère café. J'ai mis trop, donc j'enlève. Bon, à la place de 10, 14, c'est un peu trop, donc j'enlève quand même. C'est bien. Et puis maintenant, 15 g de lait concentré. Et puis, vinaigre de riz ou bien du jus de citron. Une cuillère café. Normalement 5. Et c'est tout. Je mélange. Voilà, c'est tout. Maintenant, je coupe les asperges. Il faut enlever une partie, mais pour enlever, pour casser, on cherche l'endroit qu'on peut casser. Et puis, je coupe en biais, pas trop long. Maintenant, je fais chauffer une poêle. Pendant que la poêle chauffe, je prépare la crevette. Et crevette, il n'y a plus d'eau, donc je mets 2 fécules de pomme de terre, 2 cuillères de soupe. Et vous pouvez également utiliser de maïzena. Je mélange. Cette recette, c'est bien si la crevette est assez grosse. Parfait. La poêle est chaude. Je mets 2 cuillères de soupe d'huile. Et je mets la crevette. J'étale un peu de l'huile. Je regarde un peu. Il faut que ce soit un peu doré, donc je laisse encore. Et une fois retourné, je mets 2 asperges. Je n'ai pas très obligé de mettre asperges, mais c'est bien comme de couleur. Vert et rose. Je crois que c'est bien. Il ne faut pas trop cuire la crevette parce que ça devient dur. Je coupe le gaz. Et puis, il ne reste pas beaucoup d'huile, donc je mets directement dedans. S'il y a beaucoup d'huile qui reste, on peut enlever un peu d'huile. Et on met dans la sauce. Et je mélange. Hum, ça sent bon. Oh, ici, il saute. On va présenter. Asperges, ça reste un peu croquant. Voilà. Et le maillot est fini. C'est vraiment vite fait. Bon appétit. Au raf, laitive sea delle cloche. Bye. 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 Bye.